« Enfance » de Nathalie Sarraute est un dialogue entre deux interlocuteurs et on comprend rapidement qu'en fait c'est un dialogue que Nathalie Sarraute mène avec elle-même. Donc l'une de ces voix entreprend de raconter ses souvenirs d'enfance et l'autre voix la met en garde sur les écueils du récit introspectif. Le récit commence par les souvenirs de l'enfant Natacha qui vit difficilement le divorce de ses parents ce qui l'oblige à se séparer tour à tour de son père et de sa mère de la France où vit son père et de la Russie où vit sa mère. Quand elle est en vacances chez son père Natacha s'efforce de mâcher compulsivement ses aliments extrapolant une consigne de sa mère et elle s'attire alors la moquerie des autres enfants. La mère apparaît donc rapidement comme une figure adorée, vénérée. Natacha fait tout ce que lui dit sa mère cependant cette mère c'est une mère qui est très indifférente vis-à-vis de sa fille Natacha. Un jour Natacha doit être opérée et sa mère lui ment délibérément jusqu'à l'arrivée des infirmiers qui l'opèrent sans ménagement et plus tard elle tombe malade. Sa mère la veille à contre-coeur et ne montre aucune compassion envers Natacha. Donc c'est une petite fille qui souffre vraiment du désamour de sa maman qu'elle adore. Quand elle est chez son père, au contraire, Natacha est entourée de tendresse et vit des moments de joie simples comme la promenade au jardin du Luxembourg, les jeux, la récitation de ses poésies. Mais quand elle retourne chez sa mère à Pétersbourg, Natacha est fascinée par la bibliothèque de sa mère qui est un auteur de livres pour enfants. Mais cette figure maternelle est de moins en moins adorée parce qu'en grandissant, Natacha, qui n'a qu'à peu près trois ans au début du récit, se rend compte que sa mère est avare, qu'elle traite mal ses domestiques, elle est hautaine et tout simplement c'est une femme qui n'a pas d'amour pour elle, tout simplement, qui aime son nouveau mari mais elle n'aime pas sa fille finalement. Donc elle est renvoyée chez son père et elle a vraiment le sentiment que sa mère se débarrasse d'elle, ce qui est le cas. Et lorsqu'elle est chez son père, elle est avec sa belle-mère, Vera, et elle s'ennuie. Donc sa mère refuse de la reprendre à la fin de la période qui était convenue et donc Natacha se sent profondément trahie. L'école devient alors un refuge et elle a d'excellents souvenirs puisqu'elle était une excellente élève et elle adorait apprendre. Donc elle avait des prédispositions pour la rédaction qui étaient remarquées par ses professeurs déjà. Natacha va avoir une petite sœur Hélène, puisque Vera va bientôt donner naissance à cette petite fille. Natacha à ce moment-là est séparée de sa mère et se sent comme orpheline de mère. Elle ne se résigne pas à se sentir donc abandonnée et elle va chercher l'affection de ses gouvernantes, des domestiques. Seule sa grand-mère par alliance, donc la mère de Vera, devient une source d'amour féminine et de réconfort. Elle lui donne finalement l'amour que sa mère et sa belle-mère lui refusent. Donc elle va l'emmener à l'église russe en cachette et du coup, ce sera l'occasion pour Natacha de s'interroger sur ses origines russes. Au cours d'une promenade, Natacha va poser clairement la question à sa belle-mère, est-ce que Vera la déteste ? Et Vera lui répond qu'on ne peut pas haïr un enfant. Donc le récit se termine sur des souvenirs de jeu et sur l'impatience de Natacha qui va rentrer en sixième et donc quitter le monde de l'enfance. Sous-titrage Société Radio-Canada